Steve Pochon est toujours avec nous au bord de la glace et merci à Julien Privet de nous accompagner également. Bonsoir. Bonsoir. Deux buts à un donc pour la Chaux-de-Pont après 40 minutes de jeu. Ça ne doit pas être facile de vivre ce match depuis l'extérieur pour vous, Julien. Non, j'avoue que c'est très nerveux. Enfin, je suis très nerveux. C'est compliqué de ne plus regarder depuis de l'extérieur. Mais l'équipe le fait très bien, donc c'est un soulagement quand même. Un mot, vous êtes blessé évidemment ce soir. Comment ça va cette blessure ? La blessure se passe bien. Ce matin, j'ai pu m'entraîner sans douleur. Mais comme je ne sais pas si physiquement, avec les contacts et tout ça, si je peux jouer, du coup, on a préféré attendre ce soir. C'était effectivement une décision raisonnable. Mais on pourrait peut-être vous voir plus tard dans la saison si celle-ci se poursuit pour la Chaux-de-Font. Steve Kimen, après 40 minutes de jeu, encore une bonne période avec un but vraiment magnifique grâce notamment à 39. Ouais, alors magnifique et puis surtout important parce que si on fait un petit peu le résumé de deuxième tiers, Alton a quand même mis pas mal de pression. Chaux-de-Font a été acculé. Puis je pense de nouveau, dans un moment un peu creux pour Alton, Chaux-de-Font a tout de suite pu trouver la faille. Et puis un goal qui, je pense quand même gentiment, commence à mettre des doutes dans leur esprit. Et puis c'est tout au bénéfice pour la Chissé maintenant. La Chaux-de-Font qui mène, la Chaux-de-Font qui a été menée sur le score de 3 à 0 dans cette demi-finale et qui a réussi à trouver la manière pour revenir dans cette demi-finale. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, depuis l'intérieur de l'équipe ? Il y a eu ces trois premiers matchs où la formation semblait tout de même accepter cette domination et puis ensuite le déclic de l'intérieur. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Disons qu'on savait qu'on n'avait plus le droit à l'erreur. On avait le couteau sous la dent et je ne sais pas. Disons qu'on est resté positif même après 3 à 0. On sait que le quatrième match est toujours plus compliqué à gagner et je pense que c'est ça qui nous a donné un boost supplémentaire. Au niveau de votre saison, personnellement, c'était la deuxième avec la Chaux-de-Font. Vous aviez quitté Ajoie pour avoir plus de responsabilités. Est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que vous avez trouvé ces responsabilités au cours de cette année ? Disons que oui. Alors même en étant quatrième bloc, j'ai joué autant de minutes de jeu que plein de joueurs. On joue vraiment, on a quatre blocs équilibrés. Et du coup, les responsabilités de jouer en powerplay, en boxplay me satisfait beaucoup et puis je suis vraiment content. Au niveau de vos statistiques, 10 buts cette année, c'est votre meilleur total. Ça, c'est également important de pouvoir planter des buts. Disons qu'on me l'a souvent reproché, oui. Il fallait que je sois plus devant le goal, plus marqué de buts. C'est quelque chose que j'ai travaillé pendant quelques années. Et là, cette année, j'ai réussi à passer les 10 goals. Et maintenant, il faut que je continue sur cette lancée. Comment est-ce que spécifiquement vous avez travaillé cette capacité à marquer ? Ben, disons... Fermez les yeux. Ouais, voilà. Enfin, disons, aller vraiment devant le goal et puis vouloir marquer, avoir cette volonté. Et puis, une fois, deux fois, on a de la chance. Et en fait, après, on prend confiance. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir ces 10 goals. Est-ce qu'il est votre avis sur Julien Privé en tant que joueur ? Alors, ce n'est pas parce qu'il est à côté de moi, mais moi, c'est un joueur qui est très important pour l'HCC. J'apprécie beaucoup son jeu parce que lui, il est... C'est bien, on a tous envie de marquer, mais sa qualité première, c'est le collectif. Et c'est un joueur de centre qui est intelligent. Il gagne beaucoup d'engagement. Et ça, dans une équipe, c'est hyper important. Et puis, à un moment donné, oui, c'est statistique. Elle nous pèse. On a tous envie de marquer des goals. Mais le boulot qu'il a bas dans l'ombre. Et puis, tout ce qui est, je le dis, des engagements. Il peut jouer partout. Il accepte son rôle. Donc, ça, c'est vraiment des joueurs d'équipe. Merci, en tout cas, d'être passé sur le plateau. Comment est-ce que vous voyez cette dernière période ? Écoutez, on va l'emporter. Puis, on va aller au septième match à Holton. Allez, on apprécie, en tout cas, votre confiance. Merci.